Vous pensez qu'inviter vos potes à mater Batman dans une Batcave, ça en jette. Ça tombe bien, lui aussi. Coup de l'opération ? 2 millions de dollars. Guillermo del Toro est officiellement un homme très occupé. The Strain, Crimson Peak, Pacific Rim 2, les montagnes hallucinées, le réalisateur ne manque ni d'ambition, ni de projet, on fait le point. Tout d'abord, The Strain. Sa série fantastique horrifique, adaptée de son propre roman co-écrit avec Chuck Hogan, a remporté un vif succès critique et public outre-Atlantique. La saison 1 débarque ce mois-ci en France sur Canal Plus série et la saison 2 est attendue cet été aux Etats-Unis. En attendant, voici quelques images apocalyptiques de ce qui vous attend, se battre ou mourir, tel est le mot d'ordre. Ça vous a plu ? Ça tombe bien, car Del Toro poursuit dans cette veine de la série horrifique et développe actuellement Carnival Raw pour la plateforme Amazon. L'histoire se déroule dans une ville ressemblant au Londres du 18e siècle où un tueur en série sévit au milieu d'une population composée d'humains et d'autres créatures. Pour le moment, Amazon n'a commandé que 3 scénarios, mais si elle donne son feu vert, Del Toro devrait très rapidement mettre en chantier le pilote. Côté cinéma, j'imagine que vous vous demandez où en est Pacific Rim 2 ? Eh bien en juillet dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le réalisateur mexicain nous avait dévoilé ses intentions. Avant de se lancer dans Pacific Rim 2, il réalisera un petit film intimiste en noir et blanc. Il devrait donc prendre la direction des plateaux incessamment sous peu pour ce film indé dont on ne sait finalement pas grand-chose, si ce n'est qu'il y aura une grosse créature. Bah oui, on se refait pas. Vous noterez au passage que Del Toro fait exactement comme Joss Whedon en son temps qui avait mis en scène beaucoup de bruit pour rien avant Avengers 2. Comme quoi, le noir et blanc doit avoir des vertus qu'on ne soupçonne pas. Si seulement cela pouvait lui donner le courage de relancer les montagnes hallucinées. Car Pacific Rim 2 et 3, c'est bien, mais les montagnes hallucinées, on en parle depuis 2011 quand même. Pour l'instant, le projet est toujours au point mort. Del Toro voulait en faire un film interdit au moins de 17 ans, mais évidemment, le studio refuse. Et vu son emploi du temps surchargé, je ne pense pas qu'il cherche vraiment à négocier. En attendant, on se consolera avec Crimson Peak dans nos salles le 11 novembre. Bien loin des robots de Pacific Rim, Del Toro signe un film qui semble s'inscrire dans la lignée de ceux de la Hammer. Une ambiance victorienne, un côté transgressif qui montre un peu plus que le réalisateur cherche à revenir au film d'horreur. Tom Loki, Hiddleston, Mia Wasikowska, Jessica Chastain et Charlie Hunnam se partagent l'affiche de cette romance gothico-fantastique où l'immoral côtoie le macabre. Vous allez voir, cette première bande-annonce n'est pas sans nous rappeler La Maison du Diable de Robert Wise. Vous avez dit prometteur ? Bah on est d'accord. La Danine Je peux imaginer que vous avez deux ennastie 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 ennastie. Vous n'êtes pas à hiver d'nastie ennastie ennastie ennastie. Ennastie ennastie. On a gathering storm Sous-titrage ST' 501 Aussi intense que le marathon Hobbit, Seigneur des Anneaux, qui se tiendra les 11 et 12 avril prochains au Grand Rex, voici les news en bref. Disney ressuscite Peter Elliot le dragon. Bon nombre d'entre vous n'ont sûrement pas connu ce classique de 1978 qui mêlait prise de vue réelle et animation. Qu'à cela ne tienne, le studio aux grandes oreilles a mis en chantier un remake près de 35 ans après la sortie de l'original. Réalisé par David Lowery, le film compte quelques têtes d'affiches, parmi lesquelles Bryce Dallas Howard, Robert Redford et Carl Dred Urban. Que du beau monde donc au casting de ce remake qui se tourne actuellement en Nouvelle-Zélande. Ceci étant dit, était-ce bien nécessaire de faire un remake du film ? Peter Elliot le dragon a certes quelques années au compteur, mais n'est-ce pas là le charme de cette oeuvre qui a égayé notre enfance ? Eh bien rendez-vous dans les salles en 2016 pour juger de la qualité d'un tel projet. Décidément, les agents du SHIELD font beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Après vous avoir annoncé hier que Dread et Matteo viendraient donner du fil à retordre à nos héros, nous apprenons aujourd'hui qu'Adrienne Palicki devient régulière dans la série. Bobby Morse, alias Mockingbird, reviendra dès le prochain épisode, diffusé le 3 mars sur ABC. Plus que 15 jours avant de savoir comment l'équipe de Coulson va gérer les révélations fracassantes du dernier épisode. Aujourd'hui dans le coué des fans zoniens, on répond aux fidèles Azazel qui nous demandent des news de Gods of Egypt. Eh bien le film d'Alex Proyas, emmené par Gérard Butler, Nicolaj Costervaldo et Geoffrey Rush, sortira dans les salles américaines le 12 février 2016. Il y a donc fort à parier qu'il débarque le même mois en France. Pour rappel, ce péplum mythologique qui s'est tourné à Sydney et Melbourne, racontera les aventures d'un voleur et d'un dieu réunis le temps d'une quête commune entre sphinx et pyramide. Tout un programme. Fanzone c'est fini mais retrouvez-nous sur Youtube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné. Sous-titrage Société Radio-Canada